Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver encore une fois avec vous pour continuer ensemble ces réflexions, les pensées du jour. Et j'aimerais, je sais que le foie s'installe, mais j'aimerais encore vous proposer. Et si jamais vous voudriez vous remettre au sport, c'est peut-être l'occasion, n'est-ce pas ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 3 Jean, verset 1. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors voilà, je sais, je reviens encore avec ça. En plus, l'hiver s'installe, les rhumes sont de retour, les infections respiratoires également, et vous me dites « Ouais, mais pourquoi tu veux encore nous parler de sport, Martial ? C'est bon, on a entendu ! » Non, c'est simplement, c'est parce que je vous aime beaucoup. Et je conçois vraisemblablement qu'un chrétien ne peut pas ne pas faire de sport. Vous voyez le truc ? Il ne peut pas se dire « Ah ben moi, je suis tranquille chez moi, j'écoute les pensées du jour, ça me fait du bien et tout va bien. Et finalement, je mange, je bois, je dors et je ne mets pas le nez dehors. » J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à prendre cet élément vraiment à bras le corps. N'attendons pas, vous savez, les fameuses bonnes résolutions de la prochaine année. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu te dises « Ok, non mais vraiment, il va falloir qu'on se bouge. » Le sport est bénéfique pour plusieurs raisons. 1. Une meilleure santé globale. 2. Si tu as un peu de mal à dormir, le sport va également aider. Et puis le numéro 3, alors ça pour moi, c'est fondamental, c'est tous ceux qui sont stressés, qui sont anxieux. Le sport permettra finalement à tous ces éléments-là d'être de moins en moins important dans votre vie. J'aimerais quand même ne pas vous laisser comme ça et vous donner trois principes de base pour avoir une activité physique qui soit le plus pertinent possible. Premièrement, il faut s'hydrater correctement. Donc l'hydratation, c'est à minima, en fonction de vos dépenses, à minima un litre par jour, un litre d'eau, on s'entend bien. Ensuite, manger correctement également. Manger sûrement plus léger, avec beaucoup plus de crudité et de fruits. Et enfin, troisième élément, le repos. Le repos, donc dormir suffisamment parce que vous aurez beau manger correctement, vous aurez beau également finalement rentrer dans votre sport et vous hydrater correctement si vous ne vous reposez pas, les amis, vous n'aurez pas de bénéfice et vous n'allez pas non plus progresser. Dans le repos, j'entends également le fait de pouvoir prendre soin de soi, donc étirer les muscles, se masser ou se faire masser. Voilà donc trois éléments qui sont pour moi fondamentaux pour toi qui m'écoutes parce que j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, toi qui es peut-être chrétien, que tu te dises, mais non, je suis chrétien, je ne peux pas ne pas me mettre au sport. Et d'ailleurs, ce texte de Jean, bien-aimé, vous voyez tout de suite que Jean va installer une relation particulière. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, santé spirituelle, impeccable, continuez à le faire, mais également santé physique. Un corps, un esprit saint dans un corps saint, tout simplement. Voilà, c'est vrai, je suis revenu encore avec cet élément fondamental, le sport. Il faut vous y mettre, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, que vous ayez des enfants, partez en balade avec eux, par exemple, dans les forêts. Bon, l'automne est passée, en tout cas pour ceux qui sont en France, donc il y a un peu moins de jolies feuilles jaunes, mais trouvez une activité, le cas échéant, consultez votre médecin pour qu'il puisse vous indiquer le sport qui serait le mieux adapté. Je vous donne rendez-vous, en tout cas, à demain pour une nouvelle pensée du jour.